L'Attitude 91 L'Attitude 91 Bonsoir Patricia Essong Bonsoir Bienvenue à la Latitude 91 Merci Alors Patricia, vous allez nous présenter un petit peu votre activité Donc si j'ai bien compris, vous venez de sortir un album Oui Votre premier album Oui c'est ça Qui s'appelle Soul of New Bantu Ça se dit comme ça ? Soul of New Bantu, oui Soul of New, ah oui, d'accord Et ça c'est en Camerounais ou pas ? Parce que j'ai vu J'ai cru C'est de la soul pour les nouveaux Bantous, c'est ça ? C'est un peu ça C'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien C'est ça ? Si, si Soul of New Bantu, non, c'est pas du C'est un mélange d'anglais et puis de Bantu Parce que j'appartiens au peuple Bantu Oui, d'accord Du Cameroun alors ? Oui Oui, d'accord Ok Alors expliquez-nous un petit peu votre activité musicale en fait Alors ça fait trois ans que je me suis lancée en fait J'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort pour me consacrer à la musique Auparavant, je travaillais dans un cabinet de conseil en management de projet Et ça fait trois ans que j'ai commencé les cours de chant, chorale, gospel Et ça fait un an et demi que je me suis lancée sur le projet Soul of New Bantu que vous avez là aujourd'hui Voilà, grosso modo c'est ça J'ai fait des cafés, cabarets, barres, pas trop de cabarets mais plus des cafés-barres Et puis voilà, jusqu'à la concrétisation de Soul of New Bantu Et alors sortir de son confort, ça veut dire quoi ? Bah c'est oser, c'est... en fait on a des... on a des passions Enfin je sais pas si on peut appeler ça passion Mais on a des choses comme ça qui nous habitent depuis longtemps Et qu'on refoule parce que soit... parce qu'on a peur de se lancer Parce qu'on a peur de l'inconnu On reste souvent un peu dans les choses qu'on connaît Et vu qu'on a fait des études et qu'on se dit bon bah maintenant qu'on a fait nos études Pourquoi prendre encore le risque d'aller vers des passions où on ne maîtrise pas Malgré que voilà c'est quelque chose qui est présent en nous depuis très longtemps Sorti de sa zone de confort c'est justement oser changer de cap Virement à 360 Bah moi j'aimerais faire un virement à 360 parce que j'ai écorché le nom de ton guitariste Alors comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Indy Dibong Est-ce que tu peux... Indy Dibong Indy Dibong Alors est-ce que tu peux nous parler de lui ou est-ce que tu peux parler de toi Gauzal ? Quelles étaient tes formations ? Comment tu as connu Patricia ? Voilà très bien Voilà Allez On va laisser parler Pour une fois c'est le guitariste qui parle C'est vrai Moi je ne m'attendais pas à ça Moi je suis musicien depuis pas mal de temps Et j'ai rencontré Patricia dans le milieu en fait C'est-à-dire j'allais à des concerts Qui étaient des concerts des personnes qu'elle connaissait Donc on s'apercevait comme ça Jusqu'à ce que... Qu'un jour Sur Facebook je crois Elle m'envoie une vidéo Une vidéo C'était une vidéo d'un concert d'une artiste Que tout le monde connait Qui s'appelle Acha C'était un concert à Londres Et elle m'a demandé si c'était moi sur cette vidéo J'ai dit oui c'est moi Ah non Donc du coup Là et... Voilà Elle me dit voilà Il faut qu'on parle Donc on parle Donc du coup En fait Elle vient à moi Me demander Si je ne connais pas Un guitariste qui pouvait l'accompagner Parce qu'à cette époque Elle faisait des vidéos Qu'elle mettait sur Sur Facebook Oui Qu'elle mettait sur Facebook Et je lui ai demandé Mais pourquoi Est-ce que vous ne me demandez pas à moi D'abord Et si je vous dis non Après je... Donc voilà C'est parti comme ça Et après C'est le début d'une histoire d'amour Merci C'est ça Et c'est devenu... Par contre Ce que je suis un petit peu Intéressé de savoir Ça veut dire que vous avez Complètement arrêté votre carrière Oui Et comment vous... Tout de suite Vous avez eu des revenus Pour pouvoir vivre Non non pas J'aimerais bien Non 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 j'ai arrêté Il y a... J'ai arrêté au mois de décembre Décembre là Et ça se planifie aussi Quand on veut arrêter L'idée également L'idée qui est derrière aussi C'est que ça puisse être un métier Apparentir Et que j'en puisse vivre On va dire D'accord Et donc Quelles sont vos influences musicales ? Je les ai sous les yeux Mais je préfère que ce soit vous Qui le disiez Myriam Makeba Vous connaissez ? Ah à fond Oui oui Vous avez à faire un gros connaisseur C'est vrai ? Ah j'en ai bouffé du... C'est vrai ? Et pas que patate du patata On est d'accord Je l'aimais Non mais c'était une blague Oui je l'ai vu Je l'ai vu sur scène Nous sommes totalement perdus Je la connais Vu que je l'ai souhaité Myriam Makeba C'est la... La diva ? Oui voilà Une très grande dame de l'Afrique On l'appelait d'ailleurs Mama Africa C'est elle qui a réussi en fait Enfin pourquoi c'est une inspiration ? C'est parce que Elle chante en plusieurs langues Elle est sud-africaine Enfin elle était sud-africaine Mais c'est une personne qui s'adaptait En fonction de chaque type Chaque pays Donc elle a chanté en plusieurs langues Elle a énormément voyagé Tout partout dans le monde Et son message derrière également C'était... Enfin le côté engagé de la personne même Était tellement fort que Voilà c'est une personne aujourd'hui Qu'on doit citer des références africaines Si on parle de Nesson Mandela On va parler aussi de Myriam Makeba Et Tracy J'ai vu Tracy Chapman Oui Tracy Chapman Oui Ah oui c'est son nom Et moi je suis... Tracy Je suis français hein Je fais comme Aron Allez je vous donne sur Aron Tracy Chapman C'est une histoire un peu particulière C'est que j'écoute Tracy Chapman Depuis que je suis plus jeune Plus jeune Myriam Makeba C'est vraiment l'influence Je veux dire dans l'esprit Enfin au-delà de la musique C'est ce qu'elle dégage Mais Tracy Chapman C'est vraiment la personne Avec laquelle j'ai grandi C'est-à-dire dans mon adolescence Les moments difficiles Ou autre C'est Tracy Chapman Que j'ai écouté en longueur Mais en longueur de journée Et Liz Wright Et Liz Wright Oui pour sa douceur vocale Oui C'est vrai que c'est très Saul quoi Oui Alors il y a un truc Qui m'a intéressé Dans votre présentation Il y a dit Saul T'as dit Saul ? Ah non mais je veux me rattraper Normalement c'est Tracy Chapman Si je veux vraiment parler français C'est vrai J'ai vu dans votre biographie Vous parlez d'un itinéraire D'une working girl C'est ça Ça c'est mignon Oui Ça veut dire quoi alors ? En fait ça fait trois ans justement C'est que quand j'ai décidé De me lancer en fait dans la musique J'ai créé une page Facebook Qui s'appelait L'itinéraire d'une working girl Qui rêve de devenir artiste musicienne Mais en fait c'est mon chemin en fait C'est mon chemin que je traçais Par rapport au fait que je vous disais Sorti de sa zone de confort Quitté d'un milieu habituel Pour aller vers l'inconnu Et donc du coup Cette page là Où je chantais au départ un peu Ben voilà je me débrouillais On va dire On fait des covers Ça peut être faux Ça peut être pas juste du tout Et puis au fur et à mesure Les personnes qui m'ont suivi Ont vu en fait l'évolution De cette working girl Qui est aujourd'hui Devenue chanteuse D'ailleurs vous le verrez Vous le verrez Mais qui est le photographe En hommage au photographe Qui a fait les photos Ah oui vous avez vu Ah oui oui Alors il s'appelle Médicé Fruy Il est C'est un excellent photographe Oui Moi je me pose juste une question C'est à dire On a eu plein d'artistes Qui sont passés ici A votre place Et qui avaient des problèmes De financement Oui Là je suis vraiment Stupéfait de voir Que c'est hyper professionnel Ce que vous avez fait Surtout avec le disque Avec des Une photo qui est hyper bien faite Qui est hyper bien prise Là j'ai pas encore écouté la musique Mais ça a l'air Extrêmement bien Et le dossier de presse aussi Qui est très complet Le dossier de presse Qui est extrêmement complet D'où ça peut venir Parce qu'on a vu plein d'artistes ici Mais ils nous ont tous Parler d'un problème Quand ils commençaient Etc Alors que vous Ça fait depuis décembre Oui Bah en fait On va dire que Ça vient aussi de ma formation On va dire D'arriver aussi A s'entourer des personnes Qui correspondent aussi Au projet Au départ Typiquement Les photos Au départ J'étais allée jusqu'au Cameroun Pour en faire des photos Et le résultat N'a pas été ça Donc du coup Dans ma recherche Enfin vous savez Quand vous êtes dans une démarche Où vous êtes en pleine connexion Vous attirez des personnes Également Qui Vous attirez des personnes C'est comme des aimants Vous attirez des personnes Qui correspondent au projet Et donc là Ce deuxième essai Ça a été avec un photographe Que j'ai rencontré ici Et d'où le travail J'avais déjà aussi vu son travail Moi je cherche beaucoup Après il faut faire de la recherche Il faut faire de la veille Il faut voir ce qui se fait Il faut voir ce qu'on fait aujourd'hui Mais par rapport à son identité Qu'est-ce qu'on doit y restutier Je pense qu'aujourd'hui Un artiste Doit être identifiable C'est-à-dire que Voilà On a toujours des situations difficiles Je veux dire que Si je vous raconte Les détails Des répétitions Ou parce qu'on n'a pas de sous Et puis on essaie De trouver des solutions Ça c'est toujours Ça arrive Ça fait partie De l'expérience Moi je pense aussi Que quelque part D'avoir quelques difficultés Fait partie De notre expérience De notre histoire Maintenant Il faut garder en tête Qu'un travail Ça doit être sérieux Un travail Ça doit être complet Voilà Et si une personne Vous tourne le dos Parce que soit c'est cher Soit c'est machin Il y aura quelqu'un d'autre Qui va vous aider Donc voilà C'est un peu ça D'où la rigueur Il faut être rigoureux Il faut être exigeant Il paraît que Il paraît que c'est un défaut Pour certains Mais je pense que Quand on sait ce qu'on veut On essaie d'aller vraiment On essaie de s'y tenir Et alors si on en vient Au texte en fait Quel est le message Qu'est-ce qu'on peut trouver Quels sont les thèmes Des textes qu'on a Dans l'album Alors Soul of Nubantou En fait En termes de messages C'est Il y a la spiritualité C'est un appel En fait Non seulement Derrière tout ça Parce que c'est des chansons Je chante en langue En plusieurs langues africaines La démarche Personnelle Qu'il y a derrière C'est que J'invite En fait A la communauté Enfin Aux personnes De se réapproprier De la patrimoine C'est-à-dire qu'aujourd'hui C'est vrai qu'on est Dans un environnement Où parler français Parler anglais Ou du chinois Ça devient la référence Mais à un moment donné Moi en tant qu'africaine J'aimerais bien aussi Qu'on dise Que le Swahili Ou le Yoruba Soit une langue Également étrangère Comme l'espagnol Parce qu'aujourd'hui On dit que l'Afrique Et voilà L'Afrique c'est le futur L'Afrique c'est C'est la prochaine destination C'est tout ce qu'on veut Mais dans ces cas-là Approprions-nous déjà De ce patrimoine-là Qui est là Et que voilà Ma démarche Donc derrière Cet album C'est non seulement La réappropriation Du patrimoine culturel Mais aussi Le rappel des valeurs Les valeurs Qui sont pas forcément Monétaires justement Et les valeurs de partage On parle d'amour Comme je veux dire Que quand on sort Quand on sort une chanson Ou bien quand on sort un album Je pense que quelque part L'amour revient toujours Maintenant c'est l'amour De quelle manière C'est plutôt de l'amour Avec résilience C'est-à-dire il faut être Voilà il faut être solide Parce que l'amour C'est pas que les bons moments Il peut y avoir des moments difficiles Comment on arrive à s'en sortir Egalement la spiritualité C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a tendance à faire des choses En se disant que peut-être Que tout va s'arrêter là Mais tout ne s'arrête pas là Je veux dire qu'on est tous Un peu à l'épreuve Cette vie nous met à l'épreuve Et ce qu'on retiendra demain C'est qu'est-ce qu'on a fait Dans notre vie Ou bien qu'est-ce qu'on a fait Des autres qui étaient autour de nous Est-ce qu'on est sûr D'avoir fait du bien Est-ce qu'on est sûr D'avoir fait ce qu'il fallait Donc il y a vraiment Cette remise en question Là aussi à travers cet album Justement là C'est des sujets Qui sont assez compliqués La spiritualité etc Quel public vous souhaitez viser En tout cas avec cet album Alors quel public C'est des personnes Qui s'interrogent Moi le public C'est Tout âge Tout âge A partir du moment Où on commence à se dire Pourquoi je suis là Qui suis-je Qu'est-ce que je fais ici Quelle est ma mission Là ça intéresse tout le monde Maintenant après L'obstacle Entre guillemets Qu'on pourrait dire C'est la langue La langue La langue n'est pas un obstacle Parce que la musique Avant tout C'est l'émotion C'est ce qu'on ressent Et quand on a envie De savoir plus On va creuser Donc du coup Honnêtement C'est des personnes Qui s'interrogent Vraiment Parce que je pense Que je suis cette personne Là également Oui Moi j'ai écouté Un petit peu En amont Oui La première surprise Effectivement C'est qu'il n'y a pas De chanson en français Oui Alors ma première question C'est Vous êtes d'origine Mais vous êtes née en France Non Pas du tout Vous n'êtes pas née en France Vous êtes arrivée Quand en France J'avais déjà Je devais avoir 23 ans Ah d'accord Déjà c'est déjà Beaucoup plus clair Dans ma tête Parce que J'avais pour moi Une incohérence L'incohérence je vais la donner C'est Et c'est quelque chose Qu'on voit régulièrement Donc C'est des gens Qui vont faire De la musique Ou quelque chose d'artistique Et au lieu De le faire Dans la langue du pays Dans lequel ils vivent Ils le font Un petit peu Sur Aller chercher des racines Qui sont les leurs Mais qui en fait Ne sont pas les leurs C'est à dire Un peu comme Je parle au nom De gens qui habitent Une autre contrée Dont je suis Origine Originaire Mais finalement Je me porte un peu Comme le porte-parole De ces gens là Et ce n'est pas Merci Fab Alors Par rapport à Je vous aurais dû Poser ma question avant L'album Donc est sorti En sortie digitale Le 10 février Oui Et il va sortir Enfin On est le combien Je ne sais pas On est le 25 avril Il sort donc le 27 mai En physique Oui Et il sort un peu partout Alors il sera Je suis en autoproduction Donc l'album sera disponible Sur mon site internet D'accord Et également En sortie de concert Là j'essaie de voir Dans quelle mesure On peut mettre ça à la FNAC Mais voilà Alors justement En parlant de galère Voilà une petite galère Alors justement Est-ce que ça vous dirait De nous faire un petit acapella Enfin De chanter quelque chose Pour vous présenter La guitare Juste Est-ce qu'on est d'accord Par rapport à Vous avez compris Oui non non C'était pas un souci C'était juste Quelque chose Que je trouvais Qui était un peu trop récurrent D'accord Donc avec une tacamine Donc au moins Ça va jouer juste Une bonne guitare Allez On va vous écouter Avec grand plaisir On va vous faire Un goma Un goma Kuri Mwana 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501